yo salut les gamers comment ça va moi ça va niche melcro aujourd'hui on se retrouve pour tester world of gun un jeu un peu spécial en fait que j'avais vraiment envie de vous présenter parce que je les ai découvert il ya pas si longtemps que ça il ya à peine deux trois jours d'ici et je le trouve vraiment magnifique ce jeu vous allez vous allez le constater de vous même en fait donc le but du jeu c'est de d'assembler et de désassembler une arme donc vous avez toutes sortes toutes sortes d'armes comme la k47 le colt 45 vous avez le shotgun là le mini gun vous avez plein d'armes en fait à force de jouer vous allez débloquer certaines armes ici je suis toujours moi dans le tuto donc voilà on va commencer je vais vous montrer tout de suite voilà moi j'ai déjà démonté la k47 il ya une première étape à démontage de base et il ya le démontage complet alors comme celui ci le jeu est vraiment vraiment bien fait franchement vous avez tous les détails de délègue il ya rien vous avez quand même une aide parce que franchement on n'est pas des professionnels mais je crois pas pour pouvoir réassembler le pistolet et puis après vous pouvez aller l'essayer dans un stand de tir il ya six mots de jeu vous voyez vous mettez ici à une aide de jeu à être lightning et là directement vous avez pièce qui clignote un peu plus un peu plus éclairé on va dire ça comme ça et vous pouvez les réassembler en fait donc voilà j'ai cliqué sur une première pièce ici ça va mettre une flèche verte et là je peux réassembler le canon et ça une partie du canon parce que le canon se démonte en plusieurs parties avec des ressorts certains trucs par exemple voilà ici j'ai la crosse du fusil que je peux démonter entièrement aussi si je clique ici ben j'ai la crosse qui se remonte et moi je l'avais déjà démonté juste avant depuis on peut pas revenir en arrière c'est ça qui est dommage il ya même ici voilà vous avez une visée 3d mais aussi vous avez une visée thermique vous mettez le x-ray là vous avez une visée thermique de votre de votre fusil ce que je trouve vraiment vraiment génial ça se démonte jusqu'à la moindre petite pièce donc on va avoir le viseur ici qui se démonte vraiment en plusieurs parties par exemple oui ici vraiment les détails sont vraiment magnifique pour franchement les fans de flègue à vous serez aux anges il ya rien d'autre à dire vous serez aux anges au paradis des flèges ouais vraiment il est tout complet chez complet il ya au moindre détail à la moindre vis vous pouvez enlever vraiment tout voilà là là je suis un trait de réassembler la crosse tout doucement le tout doucement je dis bien ça reprend forme en fait mais il faut bien cliquer quand même sur la pièce qui correspond aussi parce que vous pouvez pas réassembler certaines pièces avant d'autres et ça c'est comme tout donc vous devez réassembler de a à z et pas de z à a et le jeu me botte bien il est vraiment attirant il ya vraiment moyen de de s'y accrocher quoi regardez les détails du canon de toutes les pièces est hallucinant quoi franchement il ya du travail de malade et jusqu'à au détail de la de la gâchette pour enlever le chargeur pour enlever jusqu'au ressort qui ici quand j'ai eu j'ai été démonté moi le fusil j'ai dû carrément regarder voilà comme ceci par exemple voyez les détails qui sont vraiment extrêmes jusqu'à vraiment au détail du ressort de l'arme il ya rien à dire j'ai presque remonté la cacarotte 7 ici j'en suis à plus de la moitié là il me reste plus que quelques parties du canon qui me manquent quelques petites parties du canon qui se vissent à l'avant etc il faut cliquer sur la bonne pièce parce que sinon la bonne pièce s'installe pas sur le fusil ça ne vous met pas à l'aide comme quoi voilà oui il faut d'abord réassembler les petites vis de de la pièce ici du canon de la durée du canon pour pouvoir ensuite réassembler en fait cette pièce ci par rapport au canon en fait fait dans le canon quoi vous voyez il ya trois parties dans cette pièce si c'est vraiment complet de chez complet quoi il ya rien à dire après vous pouvez installer vraiment tout quoi voilà le fusil est presque complet là il me reste plus que le ressort avec que j'avais monté au début là vous avez vu il ya certaines pièces que vous pouvez monter avant et bien sûr c'est normal puisque vous à certaines pièces vont être montées avant avant d'être mis sur le fusil donc c'est pas un problème de les monter avant ou après voilà la dernière pièce et voilà mon aka 47 qui est montée concrégulation pour attention pour mon enjeu succès flou je crois une scène blaine des modèles voilà c'est vraiment pour rire quoi mais bon ben voilà apparemment j'ai fini j'ai fini le premier pistolet fait le premier fusil apparemment pour ajouter viseur chargeur de plus grande capacité fait améliorer son arme un peu un peu à la cal off dire ça comme ça peut mettre n'importe quoi la baïonnette par exemple déjà je crois pas qu'on peut l'avoir dans cal off ben non on peut pas la voir je pense c'est vrai que ce serait cool de l'avoir d'ailleurs que j'y pense comme ça une petite parenthèse à cal off une baïonnette à l'avant du fusil ce serait pas mal ah ouais donc voilà je viens de découvrir à l'instant comment tirer donc voilà on peut essayer son arme un peu comme ça à la n'importe comment entre guillemets on peut recharger son arme mais je sais bien qu'il y a un stone de tir mais je sais pas exactement où et ah ouais en fait je n'avais pas remarqué que vous avez plusieurs niveaux de de visée nocturne apparemment et vous pouvez c'est votre flègue au moment où il tire en fait donc vous voyez vraiment le le système tiré en fait je vais dire ça comme ça donc vous voyez ici elle tout le système de l'intérieur de l'arme qui sert à attirer et à tuer apparemment voilà vous avez votre liste de succès de choses à faire plutôt avant de déverrouiller le succès je suppose avant de déverrouiller une arme supplémentaire ou quelque chose comme ça alors ici vous n'avez pas que des armes à désassembler vous pouvez désassembler aussi un être humain comme comme un animal comme un dinosaure comme tout ce que vous voulez en fait il ya tout tout pour désassembler voilà vous voyez ici des assemblées squelettes voilà je vais enlever la tête et après ben le but ce sera de l'idée de réassembler en fait toujours avec une aide de l'ordinateur si vous voulez avec idj lightning ce que je trouve plus simple quand même parce que voilà ici on peut démonter à mon avis jusqu'à la moindre côte ce ne serait pas une donneur voilà l'homoplate oua 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 démonte apparemment tous la colonne vertébrale cage thoracique et carrément ouais aux démontes côte par côte le jeu apparemment et est même plus complet que je croyais parce Parce que je viens de découvrir ça à l'instant pendant que je vous faisais le gameplay. Et je trouve pas mal quoi. Franchement il y a moyen de même s'instruire à la limite sur ce jeu. J'ai vu la colonne vertébrale comme elle s'est enlevée. Clac 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 clac. Et tout se met là. C'était pas magnifique. Et voilà le squelette désassemblée. Il ne reste plus qu'à le remonter. Mais moi je ne le remonte pas. Moi je vous le préviens. Allez. Hop là. Suivant. On va essayer de remonter. Voilà par exemple. Ici vous avez la voiture de retour vers le futur. Je pense pas que je peux la désassembler. Il faut 50 crédits. Donc. 50 crédits ou alors des points apparemment. 2760 points je crois. Ou un truc du genre. Voilà en tout cas j'espère que ce petit gameplay vous aura plu. Et que ce jeu surtout vous aura plu. Parce que franchement il est vraiment cool. N'hésitez pas à liker. A partager un max mes vidéos. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous laisse sur ces images. Et je vous dis. Bon game les geeks de mort. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501